Bonjour à tous, Nicolas Messlet, directeur produit chez NPSIS. On est effectivement là aujourd'hui pour vous parler de la DMP au marketing automation. On a le plaisir d'avoir Sylvain avec nous. Nous, malheureusement, Romain, le directeur de marketing de Perfectstay, nous a indiqué qu'il ne pouvait pas être avec nous hier soir. On va parler quand même sous son aval du cas Perfectstay, puisque c'est tout en place et qu'il était très d'accord pour intervenir. Donc on va en parler aujourd'hui. Donc le groupe NPSIS qui représentait par moi aujourd'hui Nicolas Messlet et Laurent, directeur des livrabilités et client success. Donc il va parler plus précisément de la partie des livrabilités avec Sylvain. Donc aujourd'hui, NPSIS, en termes de positionnement, on s'attaque beaucoup aux entreprises qui sont en voie de digitalisation. On a tous les outils qui permettent d'accompagner ces entreprises à utiliser leur data mieux dans un but très précis de marketing. Et aussi, on a une grande flexibilité autour de l'intégration, c'est-à-dire qu'on a énormément d'expertise et de personnes qui sont là pour accompagner nos clients sur la mise en place de systèmes marketing automation assez complexes. Donc c'est ce qu'on va voir avec Perfectstay, l'exemple Perfectstay. Donc quand un client vient nous voir et nous parle de marketing automation, une des premières questions qu'il nous pose, c'est Bon, alors moi j'ai besoin d'une DMP. Ok. Une DMP, mais nous, ce qu'on lui répond tout de suite, c'est une DMP. Pourquoi faire ? Pourquoi faire une DMP ? C'est très important de se poser cette question-là. On a édité un livre blanc récemment qui traite un petit peu des questions à se poser avant de rentrer dans le projet de DMP. Pas mal de conseils que nous, on a pu voir et expérimenter sur ce qui est important de se poser comme question. Et donc on en parlera à la fin de ces points-là pour vous accompagner sur la prise de décision de quelle technologie et de pourquoi faire. En attendant, on est là aujourd'hui sur le salon pour vous annoncer, pour annoncer au marché que nous lançons notre plateforme NP6 Conversational Marketing qui s'appelle NP6 CM. Donc tout rebrandé. Ceux qui connaissaient NP6, la charte graphique a bien changé. On a lancé aujourd'hui la nouvelle plateforme avec de nouvelles fonctionnalités que vous pourrez découvrir sur le site et donc sur la plateforme. Ce que cette plateforme propose aujourd'hui, c'est donc les 15 ans d'expertise de NP6 autour du mail, du SMS, de l'activation, de la délivrabilité, de tous ces éléments-là. Et les 5 ans d'expertise de la technologie DMP, des ACUS, qui a fusionné avec NP6 l'année dernière. Donc on a eu toute une année pour introduire tous ces stacks technologiques dans l'outil NP6 CM, qui est la fusion de Mail Performance que vous connaissiez et donc de la technologie ESACUS. Tout ce que ça permet de faire cette grande brique technologique, évidemment, c'est la DMP Customer Centrique. Donc Customer Centrique, pourquoi on s'est focalisé, concentré sur une DMP Customer Centrique, à contrario d'une DMP plutôt orientée média Customer Centrique, parce qu'évidemment, l'expertise d'NP6 sur la partie gestion des bases de données, CRM, informations, clients, était là. Et la technologie DMP et des ACUS a permis de mettre en DMP tous ces flux de données pour pouvoir les activer directement en mail derrière. Donc ce qu'on va voir, c'est que tout ce qui est informations CRM, de transactions, de navigation avec la technologie ESACUS, d'emailing et de social, tous ces flux de données vont être intégrés à la plateforme NP6 CM. Et donc du coup, les trois briques, on va dire, qui incluent énormément de services, mais les trois briques principales vont être donc la Customer Data, comment je visualise ma donnée et donc ma donnée qui provient de flux très hétérogènes. On imagine bien qu'entre une donnée CRM et une donnée de navigation, ça n'a rien à voir. En revanche, il faut être en capacité de la visualiser, de la visionner, de la manipuler d'une manière relativement simple. Ensuite, il y a la Customer Intelligence. Donc là, c'est quels sont les outils qu'on vous met à disposition, non seulement pour visualiser la donnée, mais pour pouvoir en tirer le meilleur parti. Donc ce que nous, on appelle, enfin, nous, le marché appelle Smart Data. Donc tous les algorithmes qui vont aller autour de la data et de segments un peu intelligents qui vont pouvoir vous être proposés dans la plateforme pour aller les activer ensuite sur les différents flux qui sont disponibles sur la plateforme. Et donc, voilà, j'en viens là à l'activation. Activation qui, aujourd'hui, dans une DMP, on va dire Customer Centric, contient tous ces flux-là, et même plus, mais disons que ce sont les principaux, le SMS, le mail, le social, le display, le push mobile. Il y a deux façons d'intégrer des flux d'activation. Il y a, généralement, dans beaucoup de TMP, ce sont des flux branchés en mode extérieur, c'est-à-dire on vient se brancher à une technologie qui, elle, va faire l'activation. Pour le social, par exemple, on pense à, évidemment, Facebook, Twitter, et ainsi de suite. Le mail, voilà, mail performance, hier, activé pour certaines DMP. Or, là, ce qu'on fait aujourd'hui avec cette plateforme NP6CM, c'est d'activer en natif, ce qui est très important, le natif, et on va expliquer avec Perfectté pourquoi c'est important d'avoir des flux d'activation natif, c'est que tous les triggers, tous les événements qui passent sur la plateforme peuvent déclencher un message. Ce qui est plus compliqué à faire quand on est sur un branchement avec un partenaire extérieur. Pas impossible, mais plus compliqué. Donc, ce que NP6CM intègre aujourd'hui en flux natif, c'est le SMS et le mail, qui sont les canaux historiques d'NP6 via mail performance. Aujourd'hui, on a aussi une brique sociale. Donc, on a la possibilité d'envoyer les segments d'utilisateurs qui sont créés par la DMP avec tout un tas d'événements, tout un tas d'intérêts plus ou moins importants dans le cadre du marketing, de l'acquisition, de la performance, ainsi de suite. Et donc, on peut créer des segments, les envoyer vers Facebook, par exemple, pour gérer des campagnes d'acquisition, par exemple, ou alors des campagnes d'acquisition pour faire de l'exclusion, par exemple, d'audience. Donc, j'ai mes clients, je les connais, j'ai envie de les exclure de mes campagnes Facebook parce que je n'ai pas envie de gaspiller de l'argent et de recibler des clients que j'ai déjà dans ma base. Donc, ça, c'est des choses qui sont possibles à faire aujourd'hui avec notre plateforme. Donc, comme je disais, le SMS et l'email sont nos canaux prioritaires parce qu'on pense, comme tous les ans, que l'email décline, mais en fait, pas du tout. Et on va le voir par le cas Perfectster. L'email, c'est le média qui apporte le plus de visites qualifiées, de visites intéressantes sur vos sites, sur les sites des annonceurs. C'est vrai que ce média-là se porte toujours très bien en termes de performance et non seulement en termes de visite, mais aussi en termes de conversion derrière. Donc, on voit que sur une étude qui était online, offline, on voit que 52%, donc les personnes avaient 5 choix dans leur décision, mais celui qui ressort en premier, c'est Publicité e-mail qui apporte énormément de visites sur les sites. Donc, de cette donnée que j'expliquais avant, qui est canalisée, qui est standardisée et qui est activée, comment on fait du marketing automation avec ça ? Et donc, c'est ce qu'on va voir avec le cas Perfectster, qui va introduire des scénarios d'e-mail comme celui-ci, qui est très simple, une page de produits qui est visitée, qui derrière peut déclencher plusieurs choses, qui peut déclencher un e-mail, mais qui ensuite derrière peut déclencher d'autres e-mails, de promos et ainsi de suite. Ce qu'on a fait avec Perfectster, et donc Romain n'est pas là, mais on parle sous ses directives, c'est lui qui nous a donné les chiffres et ainsi de suite. Donc, Perfectster, qu'est-ce qu'il propose ? C'est un site de voyage privé, comme on en connaît beaucoup, mais qui a pour vocation de se positionner sur le voyage d'exception. Donc, on est sur des destinations prestigieuses, des hôtels prestigieux et ainsi de suite. C'est un service qui n'existait pas avant novembre 2016. Ils ont sorti leur site en novembre 2016, et c'est un site avec qui on a travaillé dès le mois de juillet 2016 pour mettre en place tout le système de marketing automation qui supporte la croissance de leur site. Et pour lui, pour Romain, les quotes, c'est parce que c'est lui qui l'a dit, pour lui, l'email, c'est leur Google. Là où, effectivement, énormément de trafic pour beaucoup d'annonceurs est généré par le search, qu'ils soient naturels ou payants de Google, notamment en France. Pour des sites comme les ventes privées, c'est énormément l'email qui génère du trafic. Donc, c'était très important pour eux et très stratégique. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place ? Déjà, on est parti du constat que, lors de la mise en place, ils avaient énormément de visites sur le site mobile, mais énormément des transactions, donc des conversions, étaient effectuées sur le desktop. Donc, il fallait qu'on crée un lien entre les visites mobiles et les ventes desktop. Donc, on voit bien que les clients de ces services-là peuvent aller voir les sites sur la version mobile, mais n'achètent pas encore totalement sur le mobile. Et donc, du coup, le retargeting mail par le CRM est venu nous aider dans ce cadre-là, puisque on va vous expliquer un petit peu ce qu'on a pu mettre en place. Donc, dans ce cadre-là, ils sont venus nous voir, c'était au mois de juillet, août, quelque chose comme ça, pour mettre en place quelque chose qui devait sortir en septembre à l'époque. Donc, on avait deux mois pour le mettre en place. Donc, vous imaginez un petit peu la complexité que ça peut avoir d'intégrer un catalogue produit, enfin bon, tous ces sujets-là, en deux mois, assez compliqués. Donc, il a fallu beaucoup d'agilité. Il a fallu quelqu'un qui soit dédié à ce projet-là. Et ils avaient énormément de demandes en termes de finesse, de granularité, de réglage de leur marketing automation. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on a pu mettre en place avec eux. On a mis deux choses principales en place avec eux. On a mis en place le retargeting d'abandon de devis, puisque eux, ils ont une partie devis qui est très importante. Ils ont beaucoup de gens qui viennent sur les parties devis et qui abandonnent à ce moment-là, qui ne vont même pas jusqu'à la page de paiement. Donc, on a mis en place ce système-là assez simplement, finalement. Donc là, on voit qu'il y a une visite mobile du site avec une mise en devis d'un certain voyage. Et donc, ce qu'on a pu faire avec eux, c'est de définir, après un temps qu'ils jugeaient, eux, intéressant par rapport à leur connaissance client, un envoi d'email qui va reprendre l'offre qui avait été mise dans le panier, dans le devis. Ainsi que des offres qui pouvaient être apparentées et qui pourraient intéresser le client qui reçoit l'email. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a, pour éviter énormément de pression marketing, on a mis des choses un petit peu intelligentes. Enfin, on a essayé de mettre des choses un peu intelligentes qui disaient que si la personne consultait plusieurs annonces, mettait plusieurs annonces en devis, on n'allait pas envoyer un email à chaque fois pour chaque devis, évidemment. On allait concaténer l'ensemble de ces devis en un seul email. Et donc, le temps d'attente qui pouvait être de trois heures, finalement, pouvait être plus long que ça. Mais c'était pour respecter une pression marketing et faire en sorte d'être optimal dans les mails qu'on envoyait à leurs utilisateurs. Pour faire tout ça, évidemment, il a fallu bien se connecter à leur environnement, leur environnement technique, leur catalogue produit, et ainsi de suite. Et donc, par exemple, mettre en place tout un système qui faisait que l'utilisateur, quand il cliquait sur son devis, arrivait sur la page avec toutes les options qu'il avait choisies. « J'ai deux enfants, je veux partir plutôt à telle date, plutôt en début d'après-midi. » Enfin, toutes ces choses-là, ça a été assez complexe à mettre en place, mais étaient présentes sur la page d'arrivée. Et donc, ça faisait gagner énormément de temps à l'utilisateur. Et donc, évidemment, pour PerfectStay, le chemin vers la conversion était beaucoup plus courte. Donc, ça, c'est la première chose qu'on a mise en place. L'abandon de paniers, l'abandon de devis est quelque chose qui peut être géré en marketing automation, donc avec des systèmes assez complexes, mais qui peuvent être aussi dans la plateforme. Donc ça, vous voyez, c'est NP6-CM, donc la nouvelle mouture. Donc ça, c'est notre segment de builder qui permet de créer des segments d'abandonnistes. Donc, on peut les gérer en automation, c'est-à-dire dans le flux, trois heures après l'abandon, j'envoie un email, ou ainsi de suite, où on peut créer des segments qui peuvent être ensuite envoyés à des technotières type Facebook, par exemple, pour pouvoir retoucher cette cible-là, quand même. Comme je disais, le fait que ce soit en natif est très important puisque c'est ce qui nous permet de faire le marketing automation, ce qui est plus compliqué à faire sur du Facebook, par exemple. Donc, la deuxième chose qu'on a mise en place, c'est le retargeting abandon de panier, qui était l'étape abandon de paiement, qui est l'étape juste après. Et donc, on a fait des choses, évidemment, on a essayé de mettre des liens entre les deux. Donc, si un devis était fait et qu'un paiement était initié, on n'envoyait pas ce qui était sur le devis, mais plutôt ce qui était sur le paiement. Donc là, sur cet environnement-là, pareil, le mobile fonctionnait aussi et donc on envoyait une visite mobile qui était envoyée par e-mail et on pouvait être consulté généralement en fin de journée sur le desktop et donc, du coup, les confirmations arrivaient plutôt en fin de journée, en fin de journée de travail. Et donc là, personnalisation encore du contenu du panier et aussi personnalisation avec l'ensemble des éléments qui sont présents dans le catalogue produit du client. Donc, non seulement les voyages qui peuvent être en corrélation, mais aussi des informations qui peuvent permettre d'améliorer le taux de conversion comme par exemple les avis d'experts qui ne sont pas des choses qui sont tout le temps mises dans les e-mails mais qui finalement ont un impact sur comment l'utilisateur perçoit la communication qui lui est faite. Donc, sur ces sujets-là, on a mis en place des choses qui ont permis une personnalisation très fine et un réglage très fin de ce que PerfectStay voulait mettre en place. Donc là, j'ai donné un aperçu mais en fait, quand on rentre dans le détail, on se rend compte qu'il y a des temps d'attente, il y a des triggers, il y a plein de choses qui peuvent complexifier et qui permettent à PerfectStay d'être assez fins dans ce qu'ils veulent faire et donc tout ça, ça nous a permis de faire quoi ? Ça nous a permis de respecter la pression marketing qu'ils souhaitaient avoir parce que des systèmes comme ça de voyage privé envoient énormément d'emails donc la pression marketing c'est quelque chose de très important pour eux de ne pas être trop présent et donc sur leurs 600 000 utilisateurs qu'ils avaient quasiment dès le départ de la création du service le retargeting par email représente 15% du CA généré depuis qu'ils ont lancé la plateforme donc on voit bien que c'est non négligeable et que la finesse qui a été permise par les équipes et la solution NP6 ont porté leurs fruits on voit les taux d'ouverture qui supportent finalement les 15% de chiffre d'affaires du retargeting est de 50% ce qui est quand même très intéressant et les newsletters de 20% donc chez NP6 on a pu mettre ça en place en deux mois j'avoue ça n'a pas été très simple mais on l'a fait ils avaient en sortie de leurs produits de leur interface du marketing automation qui fonctionnait sur la partie email ils ont un niveau de finesse sur le réglage de leur scénario qui est assez important notamment un lien entre le mobile et le desktop un lien entre les différents retargeting qu'ils font et tout ça ça nous a permis de travailler la performance et la performance qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire moins d'email pour plus de vente et une pression marketing respectée et tout ça ça va directement c'est directement en lien avec la délivrabilité qui est le sujet qui intéresse Laurent et Sylvaine et je vais passer le relais à Laurent et Sylvaine mais c'est vrai que tous ces outils-là nous permettent d'être très très forts sur la partie délivrabilité donc Laurent Garnier Monsieur la Mme Merci Nicolas bonjour à tous alors pour juste rebondir un petit peu sur la délivrabilité j'imagine que tout le monde sait ce que c'est savoir que les communications arrivent bien en boîte mail des différents opérateurs qu'ils soient américains Microsoft Gmail ou français et là on va parler de FAI pourquoi délivrabilité optimale ici dans le cas d'imperfecté parce qu'on a amené cette connaissance client il y a une dizaine d'années la délivrabilité elle était basée essentiellement sur le contenu il y avait des mots clés à ne pas mettre dans les mails des couleurs à éviter des présentations à soigner et aujourd'hui on est littéralement sur une analyse faite par ces opérateurs et surtout américains une analyse des comportements qui va directement influencer la remise ou non du message un droit d'ingérence aujourd'hui des Microsoft des Gmail et Yahoo et dans une bonne mesure à OL dans votre boîte aux lettres pour choisir pour vous ce qui est censé vous intéresser de par les dernières réactions Microsoft aujourd'hui pour chaque individu va distribuer un mail dont il est à peu près sûr que le contenu va vous intéresser ce qu'on veut proposer et ce qu'on fait aujourd'hui via la DMP notamment c'est d'amener cette connaissance client et de faire ce traitement en amont c'est-à-dire vous permettre de segmenter avant-envoi les gens dont on connaît un certain potentiel alors si on reprend le cas Perfexté donc ça fait pas tout à fait un an qu'on travaille avec eux aujourd'hui les prochaines étapes ça va être d'affiner encore cette connaissance client et de déterminer en plus d'un secteur du voyage où la saisonnalité est très forte déterminer pour chaque individu ses périodes privilégiées de vacances en fonction de son nombre d'enfants trouver le bon séjour ou de ses destinations trouver des destinations dont on est sûr qu'elles plairont aussi etc. et c'est en amenant effectivement cette connaissance que la délivrabilité et là je parle même de réputation auprès des opérateurs va augmenter et vous ouvrir les portes de la boîte de réception donc Perfectstay donc à peu près 10 mois de collaboration donc une start-up qu'on a su aider mais on sait faire aussi du grand groupe et là j'en viens à Canal+, avec qui on travaille maintenant depuis 10 ans et on a avancé ensemble je ne vous cache pas qu'au début d'une manière un petit peu empirique par rapport à cette délivrabilité parce qu'il n'y a pas forcément de documentation c'est des choses qu'on a appris en fur et à mesure et qui nous amènent aujourd'hui à une bonne stabilité une réputation plutôt bien reconnue de la part des différents opérateurs je laisse la parole à Sylvaine qui va vous déclencher pardon détail bonjour je suis Sylvaine Imbert je travaille dans la direction marketing stratégique SRM et je ne m'occupe plus particulièrement vous ne m'entendez pas ? il faut que je lève comme ça comme ça c'est mieux ? d'accord et je travaille plus particulièrement sur les politiques de pression relationnelle quand on a commencé à travailler sur ces politiques de pression relationnelle de pression commerciale d'intensité relationnelle la première chose qu'on s'est dit c'est qu'on a fait le tour des différentes entités du groupe pour regarder qui faisait quoi comme communication sortante et là qu'elle n'a pas été notre surprise de découvrir qu'à moult endroits différents il y avait des tas d'équipes qui faisaient des communications sortantes alors courrier appel sortant sms email les directions qui s'occupent des sites web la direction de la gestion des abonnements la direction commerciale la direction marketing fidélisation les chaînes donc notre premier point ça a été de se dire bon il faut un peu faire un état faire un état des lieux pour savoir qui fait quoi et avec qui une fois qu'on avait fait ça on s'est rendu compte que l'email était le canal de communication sortante le plus utilisé parce que je pense sans dévoiler de secret que c'est le moins cher et c'est le plus facile et il est il est assez il est interactif puisqu'on peut y mettre des liens des vidéos donc il est assez sympa comme comme canal attends il faut que je bouge la zapette bon ça c'est le groupe canal du coup donc ça ça a été notre premier point sur l'organisation qui fait quoi combien on est et sur quel canal on communique et donc on s'est rendu compte que le canal qu'on utilisait le plus c'est l'email donc c'est dit comment on est organisé par rapport à l'email ensuite par rapport à l'email ce qui se passe c'est qu'on a un cadre de législation des recommandations de la CNIL la loi informatique et liberté et on s'est demandé si on respectait ces lois ce cadre parce que la particularité je dirais du produit que je représente c'est son abonnement un abonnement c'est une relation pendant 12 mois voire 24 mois avec quelqu'un c'est pas comme un achat one shot je viens j'achète je suis pas content je vais ailleurs nous les clients on les a ils sont chez nous pendant 12 mois voire 24 mois donc la relation est plutôt longue et du coup il faut qu'elle se passe bien parce que sinon au bout des 12 mois ils s'en vont donc on a regardé avec la direction juridique quel était le cadre et qu'est-ce qu'on devait faire et est-ce qu'on le faisait est-ce qu'on fait est-ce qu'on demande toujours une optine est-ce qu'on respecte les volontés quand les gens ne veulent plus être contactés etc on a fait un petit peu le tour de tout ça et puis la troisième chose qui nous a drive c'est si on s'est mis d'un point de vue de nos clients nos clients ils reçoivent un mail du site web canalplus.fr et puis ils reçoivent un mail sur les programmes de la direction marketing finalisation et puis ils reçoivent un mail de la gestion et puis ils reçoivent un mail du commerce pour prendre une option supplémentaire mais eux ils s'en fichent de tout ça eux ce qu'ils voient c'est des mails et des mails et des mails et des mails de canal ils ne font pas la différence et du coup on a essayé de se mettre à la place de nos clients et de quels qu'ils soient prospects abonnés pour se dire qu'est-ce qui est acceptable chez eux et qu'est-ce qui ne le serait pas comment je peux faire pour qu'ils soient plus ou moins contents quand ils voient le mot canal arriver dans leur boîte mail et tout ça une fois qu'on a fait ce constat on s'est dit qu'est-ce qu'on est capable de faire chez nous tout de suite et qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire chez nous et du coup avec qui on peut travailler pour pouvoir mettre en place des choses qu'on ne sait pas faire chez nous on ne sait pas faire chez nous des choses parce que la société elle a un peu plus de 30 ans et du coup il y a des bases de données un peu partout elles ne communiquent pas forcément et parfois ce n'est pas facile quand j'ai une adresse mail qui est invalide je le sais via les bases de données de mon site web je ne le sais pas forcément via la base de données de la gestion du contrat d'abonnement c'est comme ça alors soit je relis mes bases ça c'est oui c'est long et c'est cher soit je déporte dans un premier temps auprès d'un partenaire avec lequel je vais travailler avec lequel je vais expliquer tout ça et ce partenaire c'est NP6 qu'on a choisi parce qu'on travaillait déjà avec eux pour une partie d'entre nous et qui sont ceux qui ont le mieux répondu à l'appel d'offres tout simplement et du coup tout ce qu'on a fait avec NP6 c'est essayer de faire ensemble soit chez eux soit chez nous de mettre ensemble des règles pour améliorer notre organisation optimiser améliorer notre relation avec la législation être sûr qu'on soit en phase avec les recommandations de la CNIL avec la loi informatique et liberté et que nos clients soient satisfaits des communications qu'on leur adresse voilà donc là ce que ce graphique peut vous représenter c'est que j'ai N directions chez Canal qui ont parfois N systèmes d'informations et NP6 a été c'est chez NP6 que j'ai mis en place des règles de façon assez simple par exemple vous avez une réponse sur une adresse mail qui est hard d'accord vous le savez parce que vous avez envoyé un email de canalplus.fr qui vous raconte comment regarder la retransmission des meilleurs buts du match de foot de la veille du coup jusqu'alors il n'y avait que la base de données de canalplus.fr qui avait cette information aujourd'hui cette information je la déporte sur l'ensemble de mes bases et c'est NP6 qui si la fille doit envoyer un mail à cette même adresse mail c'est NP6 qui retient le mail moi dans la base de données c'est pas forcément à jour mais NP6 lui il peut le faire donc ça m'évite d'envoyer un mail à une adresse mail que je sais par ailleurs qui ne fonctionne pas et l'intérêt de faire ça au delà parce que l'intérêt économique il est pas si énorme que ça il existe bien évidemment mais il est pas si énorme que ça l'intérêt surtout c'est que le transporteur c'est à dire le FAI ou les messageries lui il déteste que j'envoie des mails sur des adresses qui sont hard et quand il me voit faire ça au bout d'un moment il baisse ma réputation et moi j'ai pas envie que ma réputation baisse donc je m'assure que les fichiers que j'utilise soient propres et du coup dès que j'ai une information de NP et hard je la propage à l'ensemble de mes unités au travers de NP6 de la même façon j'ai des liens de désinscription dans mes mails et plutôt que d'avoir autant de liens de désinscription qu'il y a de typologie d'emails il y en a certains que j'ai regroupés parce que les gens ça les agace ils cliquent une fois sur le lien et puis ils reçoivent encore un mail ah bah non c'est pas le même alors ils recliquent ils reçoivent encore un mail et eux ça les énerve quoi de recevoir dix mails cliquer sur dix liens des inscriptions différentes c'est pas possible donc j'ai déporté cette règle chez NP6 et la dernière règle que j'ai déportée chez NP6 c'est la règle du calcul de la réactivité de mes adresses mail donc mes adresses mail quand je les utilise elles ouvrent ou elles ouvrent pas d'accord il y a des adresses mail qui n'ouvrent jamais donc ces adresses mail qui n'ouvrent jamais au bout d'un moment je peux penser que soit ça n'intéresse pas la personne soit l'adresse mail c'est une adresse mail comme on fait tous quand on fait des jeux pour gagner une tasse on met une adresse mail gmail qu'on s'est fabriquée c'est gratuit on s'en fiche et en fait on ne va jamais sur cette adresse mail ou alors notre fournisseur d'accès nous a filé une adresse mail et dont on ne se sert jamais parce que notre adresse mail à nous c'est une gmail c'est une autre mail et on ne la connait même pas celle d'Orange mais on la donne de temps en temps comme ça on a la paix on peut donner une adresse mail mais on n'est pas obligé de l'utiliser du coup on sollicite un certain nombre d'adresses mail qui en réalité au bout desquelles on va dire il n'y a personne et donc ça il faut le regarder parce que de la même façon mon transporteur toujours lui lui il regarde il analyse tout le trafic qui part de Canal et il regarde si ce que fait Canal est correct et si les gens aiment Canal et s'il voit que les adresses que j'utilise les emails que j'envoie ils ne sont jamais ouverts il va se dire les gens ils n'aiment pas Canal ils n'ouvrent pas en fait Canal tout le monde s'en fout donc il ne va pas délivrer mes emails ou alors il va me mettre en courrier indésirable la boîte qu'on regardera rarement ou alors il ne va pas du tout me délivrer d'ailleurs il ne va pas du tout me remettre dans les boîtes mail et moi je ne pourrais pas communiquer mais ni auprès des gens qui m'aiment ni auprès de ceux qui ne m'aiment pas donc ça ne fonctionnera pas donc du coup c'est ce qu'on a fait également avec avec NP6 rationaliser nos communications de communications qui partaient d'un peu partout un peu n'importe comment on a mis en place des règles on les a déportées chez NP6 quand nous on n'était pas capable de le faire dans nos systèmes on a mis en place des calculs de segments de non réactivité on a organisé le planning d'envoi d'email de façon à ce que à cadencer régulièrement tout ça et ne pas le faire tout le monde le lundi plus personne le vendredi pour optimiser optimiser nos taux d'ouverture la performance de nos emails donc en parallèle de ça on a mis aussi en place tout un tas de systèmes pour rationaliser nos communications aujourd'hui on aime de plus en plus que l'on parle de nous dans nos communications quand on reçoit un email on aime bien qu'on parle de nous de qu'est-ce que j'aime qui je suis qu'est-ce que j'aime et donc on utilise un maximum d'informations qu'on a dans nos systèmes de données pour personnaliser nos communications le plus possible à l'individu et ça on le fait au travers d'une brique qui est disponible chez NP6 qui s'appelle Content Designer qui nous permet de personnaliser pour chacune de nos cibles le plus possible nos communications au-delà du nom prénom numéro de client etc de raconter qu'est-ce qu'ils aiment comme programme qu'est-ce qu'ils regardent comme rubrique sur les sites toutes ces années on les a on les rassemble et on s'en sert pour personnaliser nos communications donc dans le comme tout le monde comme beaucoup en tout cas nos clients d'abord ce sont des prospères ensuite ils deviennent des clients on les monte en gamme il arrive une phase de maturité de fragilité de désinfection ils sont désabonnés et après on les oublie ils tombent dans l'oubli et ensuite on les retrouve ce qui est important pour nous c'est de connaître à chaque étape qu'est-ce que je suis en droit de faire en termes de pression comment je peux contacter mon client comment je peux contacter mon client et de piloter cette pression relationnelle ça c'est vous on vous a traduit tout ça sous forme de graphes qui résument 10 ans d'histoire très clairement les ordonnées sont différentes entre la gauche et la droite la courbe rouge c'est les volumes envoyés depuis 10 ans on est monté à 60 millions d'emails et à gauche les ordonnées sur les volumes que ce soit de ouverture et de clics ce que vous constatez c'est que effectivement une considération de l'importance du média email dans la communication donc une grosse augmentation à la fin de 2009 et une prise en compte effectivement et là je rejoins l'aspect des livrabilités où on ne peut plus envoyer sans segmenter sans réfléchir sans essayer effectivement de plaire à chaque individu donc de là on a une diminution assez drastique des volumes et remarquez que les volumes d'ouverture eux restent constants donc là ça nous a permis quoi déjà de sortir effectivement des envois toutes les cibles comme le citait Sylvain tout à l'heure qui ne réagissent jamais soit de par la non-veracité de l'adresse ou le non-intérêt qui peuvent être effectivement pénalisantes en termes de réputation vis-à-vis de certains opérateurs plus vous sollicitez d'adresses peu réactives ou inexistantes plus vous exposez à des baisses de réputation et des mises en courrier indésirables donc là cette efficacité on le verra après sur un autre graphe on gagne vraiment en efficacité et surtout en réputation alors qu'on ne peut pas enfin que je n'ai pas traduit là parce que c'est seulement très récent le fait de pouvoir mesurer cette réputation de manière efficace un Gmail va nous le donner aujourd'hui mais ça a à peine deux ans avant comme je disais on était vraiment sur quelque chose d'assez empirique de regarder des résultats à chaque envoi de les comparer de mesurer ça dans le temps là aujourd'hui un site postmaster Gmail va clairement nous indiquer la réputation de l'émetteur aujourd'hui vous êtes jugé bon, moyen, mauvais très mauvais et ça ça peut suivre dans le temps alors on a d'autres opérateurs Microsoft aussi via un SNDS peut nous permettre de mieux mesurer cet impact et on a une synergie côté français avec notamment Signal Spam qui nous permet d'avoir aussi des informations par rapport à la qualité des envois alors un autre graphe qui est assez explicite de ce travail à amener une vraie stabilisation et une augmentation effectivement du taux d'abouti c'est-à-dire des mails acceptés par les différentes plateformes où là régulièrement on est au-dessus des 98% et je vous l'ai indiqué tout à l'heure cet indice d'efficacité on voit très clairement qu'à partir de l'hygiène de base qui a été mise en place à partir de 2013 on a une efficacité alors ce qu'on appelle efficacité pour nous chez NPSI c'est le nombre d'emails que vous devez envoyer pour susciter une ouverture donc on voit qu'on passe alors je ne dis pas l'échelle ici on ne l'a pas là mais on l'a diminué drastiquement quand même et cette efficacité encore une fois elle traduit une bonne remise en boîte de réception et une réputation stable et reconnue par les opérateurs de messagerie donc là comme Nicolas vous a montré tout à l'heure un petit screenshot de la plateforme NP6 là on vous en montre un autre sur la partie statistique et plus particulièrement sur les plateformes de lecture donc on peut distinguer sur quoi est ouverte la communication que ce soit un ordinateur un portable une tablette et autres outils connectés on peut voir aussi via l'exploitation de ce qu'on appelle le user agent sur quoi est lu c'est de l'Apple du Firefox du Chrome etc juste un petit aperçu jusqu'alors les campagnes e-mail que nous adressons en gros au début je ne sais pas si vous avez fait attention pour vous donner un ordre d'idée on envoie à peu près 400 millions d'e-mails par an ça fait 2500 campagnes d'accord jusqu'alors une grosse partie de nos communications c'est nous canal qui décidions de communiquer avec nos clients d'accord donc ce sont des communications sortantes qui sont à notre c'est notre décision ce qu'on essaie de développer de plus en plus ce sont des communications en réaction à un fait donc là ce qui est illustré sur le graphe c'est ce qu'on a déjà c'est une opération qu'on avait déjà menée qu'on a menée l'année dernière à l'occasion d'un match de foot il y a un certain nombre de personnes qui cherchent à souscrire à un abonnement les soirs les soirs de match de foot quelques heures avant et voire au début et ça à chaque match de foot donc ce qu'on a mené comme opération c'est qu'on a pris tous les gens qui avaient cherché à souscrire mais qui n'avaient pas concrétisé la souscription et sur des rounds toutes les demi-heures je crois à tous les abandonnistes donc ça c'est la souscription qui se fait par la télé et par la télévision d'accord c'est ce qu'on appelle la télé donc à tous les gens qui étaient rentrés dans un tunnel de souscription sur la télé et qui n'avaient pas concrétisé on a envoyé un email et un SMS quand on avait les coordonnées SMS pour déclencher pour améliorer le déclenchement de la souscription dans la le résultat c'est que on a gagné des ventes supplémentaires qu'on n'aurait pas fait et en fait le meilleur le meilleur couple pour améliorer cette souscription c'était le coup le couple email SMS parce que le SMS est beaucoup plus réactif que l'email en gros le temps de lecture sur un email il est d'un minimum une heure dans les trois jours qui suivent l'envoi d'un email vous avez 85% de vos ouvreurs donc d'accord mais dans les une heure qui suivent l'envoi d'un email vous avez à peine 20% de vos ouvreurs donc du coup l'email seul n'était pas le meilleur canal de communication pour provoquer la souscription mais le couple SMS email a fait son job et a rapporté des ventes supplémentaires de la même façon on a ce genre de programme assez automatique sur quand il y a la souscription d'un client quand un client arrive chez Canal il a un certain nombre d'emails qui lui sont qui lui parviennent pour lui demander tout un tas de choses et pour lui annoncer tout un tas de choses sur son contrat d'abonnement voilà donc si on résume on tronque en travaillant sur la donnée donc en mutualisant effectivement toutes les informations qu'on peut obtenir en améliorant la connaissance client on obtient effectivement une meilleure efficacité des mailings et encore une fois cette reconnaissance de par les plateformes de messagerie qui sont plus à même de livrer votre message en boîte de réception alors bon ça passe effectivement à notre côté de l'NPC c'est par un studio déporté donc on est en interne sur nos équipes à Bordeaux un accompagnement effectivement assez proche une personnalisation alors qu'on tend effectivement plus on connaîtra le moins d'informations plus on sera à même de personnaliser ces contenus et de répondre effectivement à cette attente que ce soit au niveau de l'internaute mais aussi des opérateurs et tout ça pour répondre effectivement au triptyque qu'on énonce toujours en délivrabilité c'est à dire adresser la bonne offre à la bonne personne au bon moment et ça aujourd'hui l'analyse de la donnée la DMP nous permet de le faire ce qu'on pensait un petit peu utopique il y a encore 10 ans clairement aujourd'hui on a les moyens d'avancer là dessus et de pouvoir satisfaire tout le monde je laisse la main à Nicolas pour la conclusion sur la DMP oui donc comme on le disait tout à l'heure quand nos clients viennent nous voir ou qu'on a un appel d'offres ou des choses comme ça la première question sur le marketing automation ou sur la transformation digitale des sociétés c'est j'entends le mot DMP ça a l'air sympa j'en veux une donc nous ce qu'on pose comme postulat c'est que oui vous en volez une mais il faut que vous sachiez très clairement pourquoi vous en volez une quels sont vos objectifs avec la DMP parce que tout ça ça va avoir un impact sur comment vous allez gérer le projet avec quel prestataire vous allez travailler parce que chaque DMP a une couleur donc c'est important de se poser ces questions là parce que si vous ne vous les posez pas vous n'allez pas nécessairement prendre la bonne décision je vais rapidement passer sur les 5 questions à se poser sachant que il y a toujours le livre blanc qui est à votre disposition sur le site donc la première question c'est pourquoi pourquoi j'ai besoin de cette DMP est-ce que je suis plutôt en phase d'acquisition en phase de fidélisation qu'est-ce que je veux faire est-ce que je veux faire de la perf ou est-ce que je veux faire du branding donc ça c'est des vraies questions ou je veux faire tout j'en sais rien peut-être vous voulez tout faire ensuite il faut bien comprendre l'impact qu'un tel projet a chez vous avoir l'adhésion de l'ensemble des équipes qui vont être amenées à travailler sur le projet c'est très très important sans quoi vous allez avoir des résistances en interne qui vont mettre à mal finalement les temps de livraison du projet voire même le projet de manière générale il faut bien que vous définissiez vos canaux prioritaires nécessairement par la première question vous allez répondre à cette question des canaux en fonction de si vous voulez faire de l'acquisition de la performance ainsi de suite nécessairement vous allez vous poser la question des canaux très important parce que notamment aujourd'hui où pas mal de DMP commencent à intégrer nativement des canaux si votre canal prioritaire c'est l'email typiquement NP6 répond à ce besoin si votre canal d'activation principal est le display il y a d'autres DMP qui sont très très focus sur ce sujet là donc c'est vraiment des questions à vous poser la granularité de ce que vous voulez mettre en place notamment sur le marketing automation et on en a parlé avec Perfectstay sur les niveaux d'activation les niveaux de réglage que vous voulez avoir sur j'envoie mon mail à tel moment je groupe les pages produits qui ont été vues les produits qui ont été vues je veux que le panier je veux inclure ces éléments là mais pas ces éléments là donc tout ça c'est important que vous vous posiez des questions vous posez ces questions là la granularité passe souvent par mes use case quels sont les premiers use case que je veux mettre en place avec ma DMP vraiment concrètement c'est à dire je veux envoyer un mail sur les abandonnistes de telle catégorie parce que c'est celle là que je veux travailler dans les 6 prochains mois donc ça c'est des vraies questions qu'il faut vous poser et écrire ces use case là pour les soumettre aux différents prestataires avec qui vous voulez travailler et le dernier point qui est très important c'est le niveau d'accompagnement dont vous avez besoin en fonction des équipes que vous avez en interne vous allez pouvoir aller plus ou moins loin vous même sur ces sujets là différentes sociétés qui proposent des services DMP ont différents niveaux d'accompagnement et donc là c'est une vraie question à poser et dans le cadre de cet accompagnement il y a notamment tout ce qui est RGPD donc vous allez en entendre parler pas mal sur le salon nous on va en parler demain pendant une conférence avec un cabinet d'avocats qui nous accompagne sur le sujet pour bien comprendre les impacts du RGPD entre ce qui se passait aujourd'hui sur ma collecte de données sur mon activation de données sur ce que je peux faire ce que je ne peux pas faire et si je peux le faire comment je peux le faire tout ça on va en parler demain mais le fournisseur qui sera en capacité de vous accompagner sur ce sujet là aussi vous permettra de pérenniser plus longtemps ce service que vous allez mettre en place chez vous pour aller travailler vos clients finalement donc je pense que j'ai terminé ça c'est les livres blancs qui reprennent peu ou prou ce que j'ai expliqué avant donc n'hésitez pas à aller les télécharger donc je ne sais pas si vous avez des questions mais je pense que c'est le moment des questions est-ce qu'il y a des questions bonjour merci pour votre présentation Christine Mercier FEConnect je voulais savoir au niveau des sources de données que vous arrivez à récupérer du coup dans la DMP j'ai cru voir social donc ça veut dire que les réseaux sociaux vous ouvrent la porte au compte des utilisateurs non d'accord alors non clairement social c'est là parce qu'on active en social c'est à dire on peut vous permettre de segmenter votre donnée par n'importe quel flux et de l'activer sur le social il faut bien comprendre que tout ce qui est Facebook et tout ça c'est très très compliqué de se brancher et de capter la donnée et de l'intégrer dans la DMP évidemment c'est leur c'est leur pétrole c'est avec ça qu'ils gagnent leur vie énormément les systèmes d'algorithmie de lookalike sur Facebook marchent très bien parce qu'ils ont des données hyper précises et donc du coup c'est très très compliqué d'y accéder donc on peut avoir des retours mais c'est pas je prends mes données sociales et je les mets dans la DMP en tout cas c'est des sujets qu'on creuse parce que c'est des sujets intéressants voir dans quelle mesure on peut mettre ça en place mais c'est pas aussi simple que ça voilà et donc concrètement aujourd'hui les sources que vous pouvez collecter c'est quoi ? alors les sources qu'on peut collecter il n'y a pas vraiment de limite en fait puisque ça c'est un des points qu'il vous faut traiter vous c'est de quelles données j'ai besoin c'est ça qui est important c'est cette question qu'il faut se poser quand vous allez sur le projet DMP sur le projet sur un outil qui va venir agréger vos données c'est de quelles données j'ai besoin pour quelle activation parce qu'en fonction de votre activation peut-être que vous n'allez pas avoir besoin de monter tout le CRM dans la DMP peut-être que vous n'avez pas besoin d'avoir l'ensemble des requêtes de search dans la DMP en revanche nous on est en capacité d'intégrer n'importe quel flux ça c'est pas un problème aujourd'hui on intègre des flux offline de tickets de caisse par exemple on intègre de la navigation on intègre du display on intègre pas mal de choses maintenant à chaque fois qu'un flux nous est demandé on pose la question pourquoi vous voulez le faire parce que ça vient complexifier la lecture de la DMP de la manipulation de la DMP ça vient grossir le stack de données donc il faut bien réfléchir c'est de la big data on en fait c'est sûr mais il faut aussi faire de la smart data et la smart data ça commence déjà par se poser la question de de quelle data j'ai besoin et après nous on peut travailler dessus d'autres questions peut-être plus de questions sur 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 une question ici merci j'aurais juste une petite question on a vu tout ça c'est vrai que ça nous fait tous briller les yeux la question que j'aurais c'est à votre avis quelle taille d'entreprise faut-il avoir ou quelle taille de données il faut avoir pour commencer à pouvoir jouer avec ce genre d'outils parce qu'on n'est pas tous des gros groupes comme Canal Plus avec plus de 2000 campagnes et plusieurs centaines de millions d'emails tous les ans donc à partir de quelle taille on peut commencer à votre avis à pouvoir tirer avantage de ce genre de nouvelles technologies je pense que tout type d'entreprise peut accéder aujourd'hui à des systèmes d'automation maintenant en fonction de la taille de la volumétrie du nombre d'even que vous voulez mettre en place du nombre de scénarios vous n'allez pas vous adresser aux mêmes fournisseurs en fait il y a aujourd'hui des plateformes qui proposent des choses un peu clés en main qui ne coûtent pas trop cher mais qui ont des limitations finalement dans ce qu'on peut activer maintenant ça peut tout à fait répondre aux problématiques d'une société qui est modeste et qui a je ne sais pas moi 10 000 100 000 users en base ou des choses comme ça maintenant si la question c'est si le petit client a énormément de données il va falloir quand même qu'il s'adresse à des sociétés qui sont en capacité de gérer tous ces flux de données et ce n'est pas simple les technologies qui sont en place derrière notamment pour gérer des flux de display où il y a des millions millions de contacts ça coûte des sous et donc du coup il faut se poser la question de quelle rentabilité je peux avoir sur l'augmentation de mon trafic sur l'augmentation de mes ventes versus le prix que ça coûte donc je n'ai pas de réponse claire sur il faut avoir une taille minimum c'est quelle est ma taille quel est mon objectif du coup vers quel prestataire je vais me diriger pour quel coût parce que je pense qu'il y a vraiment tout un panel aujourd'hui qui peut répondre à n'importe quelle société en fait oui mais avec quand même une petite chose auquel il faut faire très attention c'est qu'il y a plein plein d'outils enfin plein plein de gadgets sur le marché mais souvent ces outils là ont la capacité technique de faire sortir les choses mais on a toujours la problématique de la délivrabilité à partir du moment où on passe par l'email et souvent cette brique là délivrabilité ils ne l'ont pas donc je vais reformuler ma question pour un client qui veut accéder à ces technologies là avec une bonne délivrabilité quelle taille il faudrait du coup c'est une colle là j'avoue on va y réfléchir je n'ai pas la réponse en revanche on en parle juste après il n'y a pas de soucis ok y a-t-il d'autres questions merci beaucoup merci à vous bonne fin de salon merci à vous